Et bonjour chez vous et bienvenue sur cette nouvelle ouverture de la Neon Box du mois de février. Alors le mois de février c'est un mois plus court que les autres et je l'ai reçu assez tard en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ouvre des boxes. Ici en l'occurrence c'est une Neon Box. Et en fait c'est la box qui m'a le plus plu de toutes les boxes que j'ai pu tester dans ma longue carrière qui remonte à quelques années maintenant. Et en fait c'est la seule qui m'offre beaucoup de satisfaction et de plaisir à chaque ouverture. Voilà, donc on va l'ouvrir. On va se munir bien évidemment de la baguette magique du Yakuza et c'est parti. Alors ce mois-ci, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur mais la boîte me semble un peu plus grande que d'habitude. Je ne sais pas si c'est moi qui me fais une idée ou peut-être que oui, peut-être que non. Alors, on a bien évidemment les petits papiers de protection. Là je crois avoir Jujutsu no Kaisei. Panorama School. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a une petite carte. Les 7 ans. Oh, c'est l'inverseur de Neon Box. Joyeux anniversaire, Neon Box. Ce mois-ci, Neon Box, fête, c'est 7 ans. Putain, ça fait 7 ans. Cette aventure a commencé dans un petit appartement de 20 mètres carrés et qui nous fait aujourd'hui vibrer des centaines de personnes tous les mois. Ah ouais, quand même. Mais, Joyeux anniversaire, Neon Box. Putain, ça fait 7 ans. Alors, il me semble, si je me souviens bien, que je ne commande pas depuis le début de Neon Box. Enfin, je ne crois pas. Ça fait 7 ans déjà. Je ne sais plus. On a le petit livret qu'on va lire à la fin pour voir un peu ce qu'on avait à l'intérieur. On a une carte promo de Yata Japan. Yata Japan, c'est le site où on peut commander. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais on peut commander les anciennes Neon Box et on peut commander plein de goodies. Voilà, des bonbons, des trucs. Des Shonen Jump, aussi important. Je vais en parler bientôt, des Shonen Jump. Et on peut les commander là-dessus. Alors, on commence par ceci. Qui est un carnet. Ah, c'est mon bonus fidélité. Petit carnet. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous commandez à partir de 3 mois, il me semble, vous avez un petit cadeau en plus. dans la Neon Box. Voilà, donc c'est un petit carnet Pikachu et Evoli. Qui regardent des pierres d'évolution. Ouais, bizarre. Alors, on va commencer avec le premier objet qui est de la bouffe. Non, ce n'est pas moi qui focus. Voilà, on y arrive. C'est des Manjou. Ah, c'est des Manjou. D'accord. Il me semble qu'on avait vu, qu'on en avait eu une fois au Biwa. C'était pas mauvais, il me semble. Alors, là, il y a une boîte toute noire. Il y avait une boîte noire. Ah, c'est des baguettes. C'est des baguettes. Avec des petits Manikinico. Ça tombe bien, parce que je pensais commander des baguettes, justement. Parce que c'est toujours sympa d'avoir des baguettes. Voilà. Des petites baguettes, là. Sympathiques. Alors, le prochain objet, c'est une serviette. Alors, est-ce que c'est une vraie serviette ? Ou c'est la serviette Asgeg, la petite, là ? Bon, on va l'ouvrir à l'arrache. Elle est pas mal, hein ? Ah ouais, non. C'est pas une serviette de ouf, non plus. Qu'est-ce qu'on voit ? Ouais. Ah bah, cool. Elle est sympa. C'est pas une serviette de plage, non plus. Mais c'est une serviette plus grande que celle qu'on a d'habitude. Très sympathique. Sort, toi. Tac. Alors, objet suivant. On a ce personnage. Le nom du manga m'échappe. Il me semble que c'est... Je sais plus. Toilet bandouche. Je sais plus. Je sais plus. Mais attention, c'est marqué dans le truc. Oh, il y a des petites peluches. Alors, on a... Ah, ça, c'est une couffelle. Je reconnais pas la... Je reconnais pas le nom. Ah, c'est... J'ai plus le nom en japonais. Mais c'est Ancien Magnus Bride. Et ouais. C'est une grande coupelle, quand même. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Parce que j'ai des grandes mains, quand même. Et la coupelle est pas mal. Et très jolie. Bon, je sais pas. Est-ce que ça passe le lave-vaisselle ? C'est pas marqué. On saura pas. Ouais, la coupelle est trop belle, quoi. Et on va passer au dernier objet, qui est une figurine. C'est une figurine d'un anime que je regarde. Je vous laisse, tac. C'est Iroma-kun. C'est l'histoire d'un humain qui est vendu par ses parents à Satan. C'est Satan ou c'est Lucifer ? Je sais plus. Et donc, il arrive dans le monde des démons. Et en fait, c'est un humain parmi le monde des démons. Sauf que les démons, ils tuent les humains, a priori. Et du coup, il est obligé de s'intégrer. Et il va dans une école. C'est marrant. C'est très rigolo. Et du coup, ça, c'est le... Comment il s'appelle, lui, déjà ? Asmodeus. Asmodeus, ouais. Qui est, en gros, le BG de l'école. Et en fait, Iroma, donc le personnage principal, l'a servi... Enfin, pas l'a servi, mais l'impressionne tellement qu'il décide de le servir, en fait. Donc, voilà. C'est un peu... C'est très marrant. Je crois qu'il n'y a pas énormément de saisons. Là, il y a deux ou trois saisons. Et, enfin, voilà. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu. Et donc, voilà. On a une petite figurine. Bon, ce n'est pas Iroma, mais, voilà. C'est déjà pas mal. Allez, on va passer à la lecture du petit fascicule. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait avoir dans cette Nyan Box ? Déjà, le plaid... Ah, c'est un plaid. De Jusso Kaissei. Et le livre. Le film arrive. Jusso Kaissei Zero, là. Avec une espèce de préquette, normalement, je crois, sur Kojo. D'ailleurs, regardez. Hop. J'ai ma petite peluche de Gojo, toujours. Ensuite, on avait les baguettes manikin et quoi, qui sont très, très belles. Pour accompagner, la petite coupelle de Ancien Magnus, Magus Bride, qui est très belle aussi. Alors, apparemment, il n'y avait qu'un modèle pour ces éléments-là. La peluche Toilet Band Anako-kun. Alors, je ne le connais pas. Mais, apparemment, c'est très connu. Donc, je ne vais pas renseigner. Je vais regarder. Il y avait, bien évidemment, la carte cadeau chez Yeta Japan. Donc, qui est aussi liée à Nyan Box. Et figurine d'Iroma. Donc, on avait le choix entre Asmodeus et Clara. Je vais vous montrer. Clara, qui est une espèce de démon bélier, saint bélier, je ne sais plus. Et qui peut prendre l'apparence d'autres trucs. Enfin, voilà. Et on avait les Kokuto Manju. Alors, tac. Un Manju. Alors, ce mois-ci, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir le Manju. Donc, on avait vu la dernière fois. Un Wagashi. Donc, pâtisserie japonaise. Fourré à la pâte de haricots rouges. Tout simplement, dessus. Ah, donc, c'est au haricot rouge. Et pas au biwa, comme la dernière fois. Donc, on a une petite photo ici. Un grand merci d'avoir commandé cette box de février 2022. C'est les 7 ans d'existence. Rien que ça. Incroyable. Et apparemment, ils ont mis le paquet. C'est vrai que la box avait l'air un peu plus grande que les autres fois. Encore une fois, c'est une box que je commande parce que j'ai envie de la commander. C'est pas vraiment pour faire une vidéo dessus. C'est parce que il y a vraiment des trucs sympas dedans. Et même la box en elle-même, elle est bien décorée. Ça donne envie de l'ouvrir. Voilà. Vous savez. Maintenant, ça fait un moment que je la fais. Et ça me permet de rebondir sur un truc. C'est que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec le Covid, les frontières sont encore fermées. On n'a pas le droit d'aller au Japon pour des raisons touristiques. Ça devrait se décanter très prochainement. Mais ce n'est pas sûr. Il y a un gros point d'interrogation sur ça. Donc, voilà. Si vous êtes comme moi, pourquoi ne pas commander ? Alors, par contre, le seul truc, c'est qu'il y a les taxes. Maintenant, en France, vous savez, ça a augmenté un petit peu le prix de la New Unbox. Pas énormément, quand même, par rapport à ce qu'on trouve à l'intérieur. Ça reste raisonnable. Voilà. Je vous le dis. Parce qu'on a eu des mauvaises aventures sur cette chaîne. Allez voir. Dans les autres vidéos, il y avait des boxes qui étaient éclatées au sol. Il n'y avait pas d'excuses. Je suis désolé, mais il n'y avait pas d'excuses sur ces boxes-là. Voilà. Là, il y a un peu de diversité. Il y a un peu de tout. C'est sympa. Ce n'est pas trop cher. Abonnement au mois. 3 mois ou 6 mois. Je ne suis pas payé pour faire ça. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc, voilà. Ou sinon, pour ceux qui veulent commander un seul truc, qui sont fans que d'un seul truc, Yata Japan. Voilà. Vous avez... Non, vous n'avez pas la réduction parce que vous n'avez pas commandé la New Unbox. Voilà. Je suis désolé pour vous. Fallait le faire. Alors, on va passer tout de suite à la découverte du Japon tous les mois. Prenez-en plus sur la culture. Non, sur le Japon et sa culture. Pas la culture tout seul. parce que sinon, ça ne sert à rien. Légendes urbaines japonaises. Comme dans beaucoup de pays, il existe nombreuses légendes urbaines. Au Japon, il s'agit de croyances pour la plupart récentes, souvent différentes des histoires traditionnelles de yokai. Les yokai, je ne sais pas si vous savez, c'est les esprits frappeurs, machin. Ils ont fait un animé dessus. C'est bof. C'était vraiment pour concurrencer Pokémon. Mais voilà. Yokai Watch, pour ceux qui... Voilà. Le manga Anakokun, donc, dont la peluche est tirée là, est d'ailleurs inspirée d'une de ces légendes. À l'occasion, nous allons vous parler de quelques-unes des légendes urbaines les plus connues. Anakosan des toilettes. Donc lui, Toire no Anakosan, donc Toire, c'est les toilettes, est une légende connue dans les écoles élémentaires japonaises. Il s'agit d'un fantôme dont l'identité serait celle d'une étudiante s'est insuscité à cause de harcèlement scolaire. Mais c'est celle de... C'est dans Harry Potter, ça. Non, c'est pas tué dans Harry Potter, mais bon. C'est Mimi, j'ai merde. En tout cas, trois fois à la troisième porte du troisième étage des toilettes des filles en demandant à Anakosan, es-tu là ? Il est possible qu'une voix vous réponde oui, il s'agit d'Anakosan. Je croyais dans un épisode de GDX, les gars, calmez-vous. En ouvrant la porte d'une jeune fille portant une robe rouge sera là, ces dernières aiment faire peur aux gens. Alors là, je connais pas l'anime mais je crois pas que ce soit une fille, elle est pas en robe rouge et... Ok, voilà. La suivante. Jim and Ken, le chien au visage d'homme. Jim and Ken est une créature qui ressemble à un chien avec une tête d'homme et qui a la faculté de parler. Dès l'époque Edo, de nombreuses personnes semblent en avoir rencontré la nuit dans la rue. Mais oui, mais c'est dans Yo-Kai Watch ! Y'a un Yo-Kai qui est comme ça. Plus récemment, un témoin aurait vu Jim and Ken dépasser une voiture à plus de 100 km. Non mais, faut arrêter la drogue, les gars. Sur l'autoroute provoquant un accident. Les Jim and Ken sont solitaires et ne sont pas dangereux. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. D'accord. Kuchisake Onna. La femme à la bouche fendue. Ah. Ça, c'est... C'est le joke, hein. C'est l'une des légendes urbaines les plus connues au Japon. Il s'agit d'une très belle dame à l'époque d'Edo, victime de son mari Jalou. Ce dernier, un samouraï l'a soupçonné de lui être infidèle. Elle lui trancha la bouche pour se venger. Il lui dit alors qui te trouvera belle maintenant puis la tueur. Ça ne sert à rien de la tuer. Ça ne sert à rien de lui faire ça si tu es pour la tuer. Après sa mort, elle se transforma en Onryo, esprit vengeur. Lorsqu'elle croise quelqu'un, elle lui demande suis-je belle ? Watashi Kirai ? Il manque pas un truc ? Watashi Kirai ? Qu'enfin ? Je sais pas. Il manque un truc là. Si la personne répond oui, elle enlève son masque et dit même comme cela, si la victime répond non, elle la tue. Ok. C'est pire que les Instagramers, quoi. La station de Kisaragi. Si vous prenez le train à minuit, prenez pas le train à minuit, les gars. Vous faites quoi, là ? Vous êtes malades ? Surtout pas en France. Il est possible que soudainement, celui-ci change d'itinéraire et ne s'arrête pas à la gare prévue. Il vous emmène jusqu'à une gare appelée Kisaragi. De plus, le train n'a aucun chauffeur. Il n'y a rien ni personne autour de cette gare. Les gens qui arrivent à cette gare ne peuvent plus jamais retourner dans le monde normal. Faites attention, donc. Alors, en France, on a ce qui s'appelle la SNCF. Donc, ce genre de choses, ça n'arrive pas parce que ton train, il n'arrive pas à la base. Donc, voilà. En tout cas, c'était bien sympa ces petites légendes urbaines qui persistent. le Japon, c'est quand même le pays de la technologie, c'est quand même le pays, voilà. Et on a quand même des légendes qui persistent. On a une culture qui est assez forte, mine de rien, pour que les légendes persistent au XXIe siècle, à l'heure où tout le monde a un smartphone ou tout le monde fait des snaps et des choses comme ça. En tout cas, cette box était bien sympa. Bon anniversaire à Neonbox, n'est-ce pas ? C'est temps. Wow, ça passe. Les gars, qu'est-ce qui se passe ? Je vous la conseille si vous ne l'avez jamais commandé. Si vous avez envie, il y a un lien de parrainage. C'est dans la description. Si vous voulez voir d'autres vidéos dans ce style-là, baf, il y a d'autres vidéos qui apparaissent. C'est comme vous voulez. Si vous voulez voir les pires ouvertures, il y en a aussi sur la chaîne. N'hésitez pas, passez un bon moment, tout simplement. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien ici-là. Sous-titrage ST' 501 et portez-vous bien